Et salut tout le monde, c'est Luton ! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo sera et je vais te parler de mon équipe Challenger puisque ça y est, certains championnats reprennent ou ont déjà repris et notamment des équipes qui jouent en Challenger. Ça tombe bien, je me suis fait une petite équipe par rapport à ça, on en parle dans cette vidéo. Je vais t'expliquer mes achats, je vais t'expliquer également certaines reventes avec, bien sûr, des argumentations. Tu vas voir qu'on va parler pas mal du Celtic, un petit peu de Russie également. Si ça t'intéresse, le like, l'abonnement. Si tu es intéressé pour te lancer sur ce rare, plein de vidéos en description avec mon lien de parrainage pour que je sois ton parrain, que je puisse t'aider à te lancer dans cette aventure en description et également en commentaire épinglé. Tu cliques dessus, t'arrives sur ce rare. Une fois que tu es sur ce rare, tu crées ton compte et je serai donc ton parrain. C'est parti pour la vidéo ! Première Game Week de la saison, c'est la Game Week 292. Et du coup, j'avais fait ma petite équipe, j'avais commencé à acheter des joueurs un petit peu tard. Je les ai un petit peu payés plus cher que ce que je pensais. Mais finalement, les prix continuant de monter, je ne m'en suis pas si mal sorti. Donc, j'ai choisi comme stratégie au départ de partir sur une full stack des Celtics Glasgow qui, je pense, vont rouler sur le championnat écossais. Le problème, c'est que tu vas voir que dans mon équipe, il y a pas mal de joueurs qui sont sûrs d'être titulaires. Mais en fait, il n'y en a pas à 5. Et donc, j'ai dû très vite changer un joueur, le revendre. Je vais t'expliquer tout ça. Et j'ai dû switcher sur un autre joueur qui est moins sûr, qui coûte vraiment pas cher d'ailleurs. Donc, c'est plus un pari et on verra si ça paye. En gardien, forcément, qui dit Celtic, dit Johart, le vétéran. Puisqu'il a quand même 35 ans, Johart, 35 ans, que j'ai acheté, 345 euros. Tu vois qu'à l'heure actuelle, il est plus cher. Il est plus cher. Alors, Johart, c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. On va dire qu'il y a quand même pas mal de verres. Donc, pour les gardiens, au-dessus de 70, c'est déjà très bien. Ça ne fait pas partie des top gardiens. Mais c'est un très bon gardien. Et qui, surtout, va comboter avec un Goat en défense, M. Cameron Carter Vickers, l'américain, qui n'est plus 23, 24 ans. Et lui, vous voyez qu'au niveau de ses scores, c'est du lourd. Même si avec la nouvelle, Matrice, il a baissé un petit peu. Mais ça reste des scores parfaits. Pour moi, vraiment, un petit tips comme ça. Mais je pense que vous le savez, gardien défenseur, il faut essayer de les prendre du même club. Parce que quand ton gardien fait un clean sheet, automatiquement, ça booste ton défenseur. Encore plus avec la nouvelle Matrice. Et donc, tu as potentiellement plus de chances que les deux soient très hauts pour avoir et chercher des T0. Et c'est ce qu'on veut avec cette équipe. Vickers, je l'ai payé 473 euros. Il a un petit peu monté encore. C'est très, très cher. Très, très cher. Mais ça fait partie des 13 meilleurs défenseurs du jeu. Donc, voilà, tu payes ça. Il y a peut-être une petite alternative moins chère. Ce serait l'ami Starfeld. Tu vois qu'il coûte beaucoup moins cher. Starfeld, ça fait des très bons scores également. Tu vois, un tout petit peu plus bas. Mais c'est vraiment beaucoup moins cher. Le seul truc qui fait que pour l'instant, son prix est plus bas qu'habituellement, c'est qu'il ne va pas débuter la CZ. Il devrait louper peut-être un voire deux matchs à cause d'une petite blessure. Mais je pense que très bientôt, je vais voir comment ça se passe. Mais peut-être vendre Carter et prendre Starfeld, tu vois, pour la différence de note. Bah, pour moi, le prix, il ne se justifie pas forcément. A voir. Dans ma galerie, j'ai également la chance d'avoir Sazonov. Je l'avais eu en reward. Et là, Sazonov, tu vas te dire, ouais, ce n'est pas terrible. Bon, ça vaut 20 balles. Ça ne vaut pas cher. Sauf que Sazonov, l'année dernière, ce n'était pas titule. Et apparemment, cette année, il serait parti pour être plus titulaire. Et il a commencé avec une très belle note. Donc, à voir. On va suivre. En tout cas, je vais le garder. Puisque c'est un très jeune joueur qui n'a que 20 ans. Donc, Sazonov, c'est pas mal. Mais il ne fait pas partie de mon équipe. Au milieu, MacGregor. Je l'avais acheté 188 euros. Il est actuellement aux alentours de 216 euros au moment où je tente cette vidéo. Sachant que moi, j'ai acheté mes joueurs à peu près il y a 4 jours. Donc, tu vois, en 4 jours, forcément, début du championnat. Hype. Les prix qui montent. C'est logique. Alors, MacGregor, c'est un des seuls milieux du Celtic qui est pratiquement sûr d'être tout le temps titule. Puisqu'il est capitaine. D'ailleurs, on le voit, il a son petit brassard. C'est des bonnes notes la saison dernière. Mais c'est surtout de meilleures notes la saison d'avant. Donc, j'espère que cette saison, il sera plutôt comme la saison d'avant que la saison dernière. Mais quoi qu'il arrive, ça reste des bonnes notes. International, écossais. C'est pas mal. C'est pas super, super cher. Et c'est sûr d'être titule. Donc, MacGregor, c'est bien. Et avec lui, j'avais acheté Turnbull. David Turnbull, U23, 23 ans. Petite pépite écossaise qui est même internationale. Je l'avais acheté 191 euros. Je l'ai vendu aujourd'hui 232 euros. Alors, pourquoi je l'ai vendu ? Vous allez me dire parce que quand il joue, là, c'est une blessure. Il fait quand même de grosses notes. En fait, il y a un petit problème au Celtic au milieu. C'est qu'il y a un petit peu embouteillage. Ils ont notamment recruté O'Reilly. Ils sont trois à tourner sur le même poste. Et sur ce rare, en fait, t'as pas envie que tes joueurs tournent. Parce que si tu sais pas quand il va jouer ou quand il va être sur le banc, c'est dommage. Forcément, c'est perdu. Si sur cinq joueurs, t'en as un qui joue pas et que tu pouvais pas le prévoir, ta game week, elle est morte. Donc, Turnbull, malheureusement, j'ai préféré le vendre parce qu'il avait quand même une valeur assez importante. Et j'ai dû réagir en rapidité parce que ça, ça s'est fait ce matin. J'ai regardé, j'ai étudié, machin, un petit peu à l'arrache, ce qu'il faut éviter de faire, d'acheter des joueurs à l'arrache. Mais je voulais pas mettre très cher. Donc, j'ai été scouter un petit peu parce que je vous prépare une vidéo avec plein de joueurs à moins de 100 euros. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Et j'ai jeté mon dévolu sur lui, Daniel Fomin. Je l'ai payé 50 euros. 50 euros, en fait, c'est ce prix-là. Je l'ai payé là. Alors, tu vas me dire qui c'est celui-là. Alors, Fomin, en fait, c'est assez jeune, 25 ans. C'est le capitaine du Dynamo Moscou. C'est un peu le McGregor du Dynamo Moscou. Capable du meilleur comme du beaucoup moins bon. Mais, encore une fois, ça je l'ai expliqué en live. Je fais des lives réguliers sur ce rare maintenant. N'hésite pas à rejoindre sur la chaîne Twitch. Tu préfères un joueur qui fait des 40 et des 70-80 plutôt qu'un joueur qui fait des 50-60. Parce que quand il va te faire 80, il peut aller te faire chercher une T0. Quand il te fait 40, c'est mort. Par contre, ton joueur qui te fait des 50-60, avec ça, tu n'iras jamais chercher une T0. Pour le prix, pour les deux dernières notes, c'est pas mal. Sachant, regardez, il joue contre Fackle. Et que l'opposition est quand même très favorable. Voilà, je mise sur cette Game Week, sur Fomine. Et au pire, ce sera un pari perdu. Mais au mieux, il peut très bien me faire un gros score et me permettre d'aller chercher une T0. Ce qui est vraiment l'objectif. Donc, je n'ai que deux milieux. Parce que là, ce ne sont pas des joueurs qui jouent. Ça, c'est des rewards. Et en attaque, deux joueurs. Le premier, c'est Jota U23, qui est un des GOT U23 Challenge. Attaquant, quatrième meilleur attaquant du jeu, pour l'instant, sur la saison dernière. Bien sûr, je l'avais acheté 189 euros, plus Corea Rare, plus Fatty Limited. Quand on voit qu'aujourd'hui, il est à presque 1000 euros. J'ai fait une bonne affaire, je l'avais acheté il y a assez longtemps. J'avais bien anticipé Jota. Je n'ai pas besoin d'en parler. C'est très fort. Alors, Jota, ce sera mon attaquant U23. Mais pour cette Game Week, vu que je ne peux pas aligner mon équipe U23, il va jouer avec la Challenger. Et j'espère qu'il me fera un très gros score. Parce qu'en général, quand il joue, c'est très lourd. Et mon autre attaquant, c'est Jean Sterre, que j'avais acheté aux alentours de 140 euros. Donc là, il a un petit peu baissé. Mais pourquoi j'ai acheté Jean Sterre ? Parce que Jean Sterre, c'est un très, très, très bon attaquant Challenger. Tu vois, 13e attaquant du jeu, élu meilleur joueur de la Bundesliga autrichienne la saison dernière. Donc tu vois que ce n'est pas n'importe qui. Buteur de Stormgraz. Regarde ses notes, mon ami. 34 titularisations. 17 buts, 13 passes décisives. Autant te dire que là, tu tutoies les étoiles. Et quand tu vois sa courbe de prix sur 3 mois, tu vois que là, hop, il y a eu un petit effondrement. Pourquoi ? Parce que notre ami, en match de préparation, il s'est fait une petite déchirure du mollet. Qui va lui faire louper le début de saison. Sur Transfer Market, tu n'as pas la fin de son indisponibilité. Ce qui fait que ça met pas mal d'incertitudes dans la tête des managers. Ce qui fait qu'il y en a plein qui préfèrent le vendre et surtout ne pas l'acheter. Moi, j'ai essayé de me renseigner. J'ai lu des interviews, des papiers, etc. d'Autriche. Bien sûr, avec la petite traduction, on connaît. Et en fait, ils disent qu'ils espèrent qu'il sera de retour après le premier match de barrage de la Ligue des Champions début août. Donc, en gros, allez, on va dire maximum mi-août. Il sera de retour. Et un joueur comme ça, à ce prix-là, en challenger, moi, je prends tous les jours. Et même si je dois attendre un petit peu, ça ne me dérange pas. Tout ça pour te dire que, du coup, mon équipe pour la Game Week 292, ça va être celle-là. On va voir ce que ça va donner. J'espère une petite T0 ou au moins une T1. On va croiser les doigts. On va suivre ça de près. Les Celtics jouent contre Aberdeen dimanche. Et le Dynamo Moscou jouent contre Fakel samedi. Je crois que c'est Fakel. Donc, des bons match-up. On va voir ce que ça va donner. Comme tu l'as vu, pour l'instant, ma challenger, elle n'est pas étoffée. Il me manque pas mal de remplaçants au cas où. Mais je suis en train d'hésiter comme stratégie. Encore une fois, toujours avoir une stratégie en tête. Est-ce que je mets vraiment une grosse somme sur la challenger ? Ou je pars plutôt sur des paris avec des joueurs qui coûtent moins cher ? Et ce qui me ferait, par exemple, revendre un Carter Vickers. Pourquoi pas un Johar, tu vois ? Et puis, plutôt avec cet argent, renforcer ma U23 et ma Champions qui vont vraiment être les gros objectifs. Et pourquoi améliorer plutôt la U23 et la Champions ? Tout simplement parce que les récompenses sur Challenger sont un petit peu moins intéressantes que sur Champions. Et beaucoup moins intéressantes que sur U23. Tu te doutes bien que quand tu touches une T0 en Challenger et quand tu touches une T0 en U23, tu peux aller taper du très 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 lourd. Donc voilà, c'est une petite stratégie à réfléchir. On en parle en live très bientôt. C'était Luthor, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde !